Cette année, le thème a changé. Il arrive qu'au niveau national, le thème, on garde le même thème pendant deux ans, trois ans, c'est toujours des beaux thèmes. Le thème de cette année, c'est « bénévoles créateurs de richesses ». Quand on travaille dans le milieu communautaire avec des bénévoles, milieu communautaire ou autre milieu où il y a des bénévoles, on se rend compte que vraiment, c'est de la richesse qui est créée, de la richesse au niveau de la qualité de vie des gens qu'on aide, ça c'est sûr. Puis cette année, nous autres, on fait toujours le tour, pas de tous les bénévoles, mais on fait un certain sondage, si tu veux, pour savoir un petit peu… Parce qu'on essaye de se renouveler, il y a des activités qu'on reprend parce que si les gens aiment ça, on va la refaire. Puis cette année, on s'est, disons, on a décidé de faire, on va dire une demi-journée, à partir de 10h30 jusqu'à 3h l'après-midi. On fait une journée qu'on dit sous le signe de la détente, sous le signe de l'amusement, dans le sens que ça va commencer par une marche santé. Alors on va aller faire une marche au niveau de la promenade du lac Bachon ici, que les gens adorent de toute façon. Donc on va aller faire ça. Ça va être suivi d'un dîner. On va manger tous ensemble. Les gens vont appeler au bureau puis ils vont nous dire exactement, on va avoir deux ou trois menus. Donc ils vont décider de ce qu'ils veulent. Puis ensuite, on va faire toutes sortes d'activités, c'est-à-dire qu'on peut jouer aux poches, on peut jouer au bingo, on peut jouer à toutes sortes de choses. Il y en a qui vont jouer aux cartes, il y en a qui peuvent aller marcher encore. En tout cas, de façon, on va dire festive. Alors finalement, on s'est arrêté sur une activité qui va faire en sorte que chacun va choisir un petit peu sa façon d'être bien là-dedans. Mais c'est sûr que la marche santé, c'est très intéressant. Le dîner, ça, c'est extraordinaire. On en ressort toujours très motivé. Puis avec différentes activités aussi, ça fait que ça va être sous le signe du plaisir. Avez-vous encore besoin de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. Ça, c'est sûr. Nous autres, on est chanceux parce qu'on réussit quand même à garder un bon bassin de bénévoles, à rendre tous les services. Mais c'est sûr que même si on réussit à faire tout ça, on est toujours en besoin de bénévoles. Et je te dirais que ça va quand même, depuis le mois de septembre, assez bien là-dedans. On a connu des périodes un petit peu plus difficiles, mais je te dirais que depuis septembre, ça va assez bien là-dedans. Puis j'entendais justement la radio la semaine passée. Depuis 2003, tu vois, on a quand même 14-15 ans depuis ce temps-là. C'est pas mal. Règle générale, ça stagne beaucoup. Le recrutement de bénévoles est plus difficile ou est moins facile, si on veut être positif. Mais je te dirais que nous autres, comme tout le monde, on a connu des recrutements qui étaient un petit peu plus difficiles. Mais depuis septembre, en tout cas, il y a eu plus de bénévoles qui se sont inscrits. Puis moi, je rappelle une chose, c'est que le centre d'action bénévole, comme partout ailleurs d'ailleurs, quand tu es bénévole, c'est la grosse qualité de vie parce que tu choisis ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Donc, il n'y a aucune pression. Si tu as une heure par année à donner, tu le donnes. Si tu as eu trois heures, tu le donnes. Puis tu choisis ce que tu veux faire. C'est vraiment là. En tout cas, ceux qui s'inscrivent ici, règle générale, ils restent. S'il y a des personnes intéressées, ils peuvent appeler. Ils peuvent venir au centre d'action bénévole nous voir. Ils peuvent nous appeler au 689-6023. Puis même les gens qui disent, moi, comme bénévole, peut-être que je ne suis pas prêt à le faire, mais j'aimerais ça voir le centre d'action bénévole un petit peu de quoi il retourne là-dedans. On dit toujours aux gens, ne gênez-vous pas parce que le centre d'action bénévole appartient à tout le monde. Ça fait que vous venez nous voir, on vous fait faire le tour. Ça n'engage à rien, ça. Mais pour que les gens soient au courant de tout ce qui se fait, parce que souvent, moi, je fais faire le tour à des personnes. Puis ils me disent, je n'en reviens pas de tout ce qui se fait ici. C'est ça, c'est parce qu'on ne le sait pas. Mais quand on prend la peine de s'informer, c'est sûr, des émissions comme ça aident à mieux faire connaître nos services. Mais quand on vient ici, puis qu'on voit tous les locaux, puis on voit tout ce qui se passe, on dit, il y a de la job qui se fait là-dedans. Puis ça, c'est en partant des bénévoles. Pas de bénévoles, oublie ça, il n'y en a qui se sert. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, à la prochaine.